Alors, on va passer ici à un exemple. Donc, on a un bloc. Ce bloc a une masse de 5 kg. Il est posé à la surface de la Terre. On exerce sur ce bloc une force de 100 N. OK. Et on connaît, puisque ça a été mesuré expérimentalement par quelqu'un d'autre, le coefficient de frottement statique, il vaut 0,6, et le coefficient de frottement cinétique, il vaut 0,55. Donc, premier cas, si on imagine l'absence de frottement dans cette direction, c'est-à-dire pas de frottement dû à l'air et pas de frottement dû au contact avec cette surface. Dans ce cas-là, en appliquant la seconde loi de Newton, on sait que la force est égale à la masse fois l'accélération. Donc, si on n'a pas de frottement, la seule force sur cet axe parallèle, c'est les 100 N qu'on applique pour pousser le bloc. Du coup, on se retrouve avec une accélération qui vaut la force divisé par la masse, 100 divisé par 5, c'est-à-dire 20 mètres secondes moins 2. Bien sûr, c'est dans le cas d'absence de frottement. Mais là, on va considérer qu'il y a du frottement, puisque c'est ce qui se passe dans la majorité des cas réels. Et donc, qu'est-ce qu'il advient de ce bloc lorsqu'on pousse avec 100 N et qu'il y a effectivement des frottements ? Donc, je le rappelle, la définition de ce coefficient de frottement statique, c'est le rapport entre la force que l'on applique pour pousser le bloc, que je vais appeler F parallèle ici, divisé par la force de contact entre ce bloc et la surface, c'est-à-dire la réaction normale du support, Rn, dont je prends la norme. Et donc, dans le cas de l'objet en mouvement, le coefficient de frottement cinétique, c'est le rapport de la norme de la force de frottement, je vais l'appeler F indice petit f, grand F indice petit f, divisé toujours par la réaction normale, donc la force de contact entre le bloc et la surface. Donc bien sûr, on voit que plus on a une force de contact qui est importante, donc plus les deux surfaces sont en contact intime, avec une forte pression, plus la force de frottement va être importante, ce qui est bien sûr logique. Et donc bien sûr, dans les deux cas, la force de frottement s'oppose au mouvement. Donc je le rappelle, ce que j'ai appelé F parallèle dans le cas du coefficient de frottement statique, c'est la force à appliquer pour pouvoir mettre le bloc en mouvement. Donc la force du poids qui s'exerce sur ce bloc, c'est bien sûr orienté vers le centre de la Terre, et sa norme vaut la masse fois le champ d'accélération de la pesanteur, donc 5 fois 9,8, et donc ça nous donne 49 N. Puisque ce bloc n'accélère pas dans la direction verticale, c'est qu'il y a nécessairement une force qui compense ce poids de 49 N. Et ça, c'est la réaction normale du support, que j'ai noté Rn, qui compense exactement, donc qui a la même direction mais le sens opposé, qui compense exactement la force du poids, donc 49 N orienté vers le haut. Donc ce Rn ici, on vient de dire que c'était 49 N. Du coup, si on cherche à calculer la force F parallèle, ça va nous donner, je l'écris en vert ici, F parallèle, qui est donc égal au coefficient de frottement statique, mu S, donc 0,6, que l'on multiplie par ces 49 N. Donc je rappelle, mu S c'est sans unité, donc ici on va obtenir 0,6 fois 49, je sors la calculatrice, 0,6 fois 49, ça, ça nous donne 29,4. Donc on a 29,4, et c'est bien des newtons, puisqu'on multiplie quelque chose sans dimension par des newtons, ça nous donne des newtons. A l'instant T, qu'est-ce qu'on a ? On a 29,4, donc 29,4 newtons de force de frottement, qui s'oppose au mouvement, et donc il nous reste, si je fais le calcul ici, il nous reste 100, moins 29,4, il nous reste 70,6, donc je vais le dessiner dans ce sens, 70,6 newtons, qui est la résultante des forces qu'on applique sur ce bloc, à l'instant même où le bloc se met en mouvement. Il y a 29,4 newtons qui sont compensés par les forces de frottement, la résultante est donc de 70,6 newtons, et ça, c'est valable pile à l'instant où le bloc se met en mouvement. Et donc toujours à ce moment précis, on aura une accélération, qui est la force divisé par la masse, donc ici, c'est 70,6 divisé par 5, donc ça fait 14,12, donc à cet instant précis, l'accélération sera de, je prends la norme, bien sûr, du vecteur, 14,12, et l'unité, c'est des mètres secondes moins 2, et bien sûr, c'est une accélération qui est orientée vers la droite, puisque la force pousse vers la droite. Et donc tout ça, cette accélération de 14,12 mètres par seconde, c'est juste au moment où le bloc se met à bouger. Par contre, à partir du moment où le bloc bouge, cette fois, il va falloir utiliser le coefficient de frottement cinétique, puisqu'on a affaire à un bloc en mouvement. Donc si on poursuit ce calcul dans le cas du bloc en mouvement, on l'a vu, Rn, c'est toujours 49 newtons, du coup, la force ou l'intensité de la force de frottement lorsque le bloc est en mouvement, ça se calcule comme μc, donc 0,55, 0,55, fois, c'est 49 newtons, fois cette force de contact, ce qui donne, alors, calculatrice, 0,55, fois 49, ça, c'est 26,95, donc l'intensité de cette force de frottement lorsqu'on est en mouvement, c'est 26,95, et l'unité, c'est bien des newtons, parce que, je le rappelle, le coefficient de frottement cinétique comme le coefficient de frottement statique n'a pas d'unité. Alors, en théorie, je devrais représenter les forces à partir du centre de masse de l'objet en question. Ici, pour un peu plus de clarté, je vais les décaler. Donc, cette force de frottement qu'on vient de calculer lorsqu'on est en mouvement, je la dessine ici. Elle est parallèle à la surface et orientée vers la gauche, puisqu'elle s'oppose au mouvement. Et donc, elle a une intensité de 26,95 newtons. Du coup, la résultante qui s'exerce sur ce bloc, puisqu'on admet que je continue d'appliquer 100 newtons sur le bloc même quand je commence à être en mouvement, et pour la résultante des forces qui s'appliquent dessus, il suffit de faire la soustraction 100 moins 26,95, 26,95, c'est 73,05. Donc, la résultante qui s'applique sur le bloc lorsque je suis en mouvement, c'est 73,05 newtons. Et donc, l'accélération correspondant à cette force de 73,05 newtons, il suffit de diviser cette force par la masse. Donc, je prends ma calculette, encore une fois, 73,05 divisé par les 5 kg, ça nous fait 14,61. Donc, ici, dans ce bloc en mouvement, on a une accélération, donc je prends la norme du vecteur accélération, qui est égale à 14,61, et l'unité, c'est bien des mètres secondes moins 2. Donc, c'est orienté vers la droite, puisqu'on pousse cet objet vers la droite. Donc, pour résumer la situation, en appliquant une force de 100 newtons, on a une force largement suffisante pour mettre en mouvement ce bloc, puisqu'on a vu que le seuil pour mettre en mouvement ce bloc, il fallait dépasser 29,4 newtons. Et donc, à l'instant même où on va mettre ce bloc en mouvement, l'accélération que l'on déduit de la résultante des forces est de 14,2, 12, pardon, 14,12, et l'unité, c'est des mètres secondes moins 2. À partir du moment où le bloc est en mouvement, on a une résultante qui est légèrement plus grande, 73,05 newtons. Donc ça, ça se calcule avec cette fois le coefficient de frottement cinétique, qui est valable lorsqu'on est en mouvement. Et donc, l'accélération résultante est légèrement plus grande, on a 14,61 mètres secondes moins 2. Donc, je le répète, à l'instant où on va mettre cet objet en mouvement, l'accélération est de 14,12 mètres secondes moins 2, alors que quand cet objet est en mouvement, on a une accélération légèrement supérieure de 14,61 mètres par seconde moins 2. – Sous-titrage ST' 501